Hey ! Salut tout le monde, c'est SetSky, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la 17ème partie du Let's Play de Pokémon Argent Sol Silver sur Nintendo DS, et bien évidemment l'Arc Quanto, j'avais oublié de le préciser, mais bon c'était évident. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois déjà ? Dans les parties précédentes, on avait tout simplement affronté les derniers champions et récupéré notre dernier badge, oui c'est ça, on a affronté Blue à Jadiel, on a récupéré notre dernier badge, ainsi bien ce qu'on a fait la dernière fois. Du coup, ça nous fait 8 badges récoltés à Kanto, et 16 badges en tout pour les deux régions, Kanto et Joto. Donc c'est magnifique, du coup on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réaffronter la liste Pokémon une seconde fois, et partir à l'ascension du Mont Argenté. On va peut-être faire un petit vol en direction de Jadiel avant, donc comme vous avez pu le voir, mon équipe de Pokémon est toujours aussi mal en point que dans la dernière partie, ben voilà, parce que après la fin de la vidéo de la dernière fois, moi tout simplement, j'avais éteint mon ordinateur, j'étais parti me coucher, parce que c'était quand même assez tard, et du coup c'est vrai qu'entre l'épisode d'hier et celui d'aujourd'hui, par rapport à mes journées de tournage, je veux dire, ben c'est vrai que j'ai pas fait grand chose finalement. Voilà, donc du coup, voilà, voilà, voilà. Est-ce que je ferai pas un petit remaniement stratégique par hasard ? On va voir si je peux pas éventuellement switcher de Pokémon. Je vous avoue que O-O, je suis bien tenté de le prendre, mais après à la place de qui, telle est la question. J'aurais bien dit Kogarasou. Ouais, j'aimerais bien, ouais, je vais le remplacer par Kogarasou. Plutôt, je vais remplacer Kogarasou par O-O. Voilà. Que j'ai baptisé Natsu encore une fois au passage. Et est-ce que je pourrais éventuellement prendre d'autres Pokémon ? Est-ce que le Butterfree, je le reprend ? Moi, je suis bien tenté de le laisser au PC. Allez, on va partir avec cette équipe-là. Bon, c'est vrai que, voilà, deux légendaires dans l'équipe, c'est pas hyper, hyper, hyper églos, mais bon, voilà. Du coup, on va y aller comme ça. Et après, on... Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va acheter quelques objets. Donc, bienvenue. Des rappels, j'en ai combien ? J'en ai 10. On va en acheter 20 pour en faire une trentaine au total. Voilà. Des guérisons, j'en ai 15. On va en acheter... Ah oui, d'accord. Non, je ne vais pas en acheter, ça coûte trop cher. Des hyper potions, j'en ai 28. Voilà, on va en acheter 7. Et sinon, sinon, des totales sont je mets combien déjà ? On va en acheter 5 de plus. Ouais, là, par contre, je suis quasiment complètement fauché, on peut le dire. Voilà, on va y aller comme ça. Magnifique. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, les gens, c'est que, tout simplement, on se dirige vers l'ouest. J'allais dire la gauche, le bon gauche, l'ouest, voilà, c'est pareil. Vers l'ouest ou la gauche, comme vous voulez, de Jadiel. Pour se rendre à l'endroit qui nous intéresse, c'est-à-dire la Ligue Pokémon. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va devoir retraverser la route du Victoria une nouvelle fois. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais... Juste pour vérifier s'il n'y a pas, il y a des objets issus. Non. Non. Non, il n'y a rien. Ok. Ok, ok. Donc, ouais, du coup, je ne sais pas si on va traverser la route victoire avant de pouvoir atteindre la Ligue Pokémon. Donc, je n'en ai vraiment aucune idée. Donc, on verra bien. Et sinon, peut-être que je vais devoir affronter la Ligue Pokémon dans cet épisode. Donc, oh... J'avais déjà dit que je ne devais plus parler au Mekakel Vici, parce que c'était forcément des photographes. Il y a vite tendance à l'oublier. Donc, pour Pokémon, entrée de la route victoire. Donc, je suppose qu'il faudra que je la retraverse une nouvelle fois. Et cette musique. Ah, enfin, tu as battu le maître. Enfin, tu dois déjà savoir tout ça. Ah, donc, je peux aller au Conseil 4 directement, si je comprends bien. Et donc, là, c'est le Moir Argenté, c'est ça ? Cette route mène au Moir Argenté. Les Pokémon terrifiants, ils vivent. Tu as la force pour les affronter, mais restes sur tes gardes. D'accord. Donc, apparemment, je peux aller au Moir Argenté tout de suite. Bah, oui, oui, forcément, j'ai tous les badges. Mais surtout, je peux réaffronter avec Pokémon directement, je crois. Ah non, il faut que je repasse la route victoire, c'est bien ce que je me disais. Ok, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire, peut-être. Est-ce que je le fais durant cet épisode, ou est-ce que je... Non, j'ai une meilleure idée des gens. Je viens de penser à un truc. Finalement, on ne va pas faire de la route victoire aujourd'hui. Je le ferai sûrement pour le prochain épisode. On va d'abord faire quelques autres petites choses avant. Donc, déjà, première chose, je viens de penser à un truc. Déjà, je vais apprendre vol à Netsu. Oui, je sais, je ne suis pas super organisé, vous m'excuserez. Voilà, parce que là, j'essaie vraiment de trouver les trucs à faire en live. Je n'y ai pas forcément réfléchi avant. Voilà, je me suis un petit peu jeté comme ça à corps perdu dans l'épisode, sans vraiment réfléchir en amont à ce que j'allais faire. Du coup, voilà, je n'ai pas l'air de forcément savoir où je vais, ni ce que je vais faire. Mais là, j'ai déjà une petite idée. Donc, déjà, on va prendre vol à Netsu. Donc, feu sacré, punition, puis l'ennemi a utilisé des augmentations de stun et puis cette capacité est puissante. Intéressant. Pouvoir antique, une protèque. Ça, empêche tout le problème de statut pendant 5 tours. Ça aussi, c'est intéressant. Pour une protèque, ça me dit bien de la garder. Arrêtez d'apprendre vol. Et est-ce que je ne pourrais pas éventuellement m'enseigner à Griffus ? On va voir. Siphon, hydrocanon, aéroblast. Ah, c'est compliqué. Arrêtez d'enseigner vol. En fait, je vais reprendre Kogerasu. Oui, je sais, je suis chiant, je ne sais pas ce que je veux. Mais je trouve que ce serait vraiment dommage de devoir enseigner vol à un Pokémon. Surtout qu'ils ont des attaques vraiment assez intéressantes. Donc, je vais reprendre Kogerasu et Oh Oh, je le récupérerai plus tard. Voilà. Oui, je sais, franchement, je ne sais pas ce que je veux, je sais. Oh là là, j'aurais dû un petit peu plus réfléchir à la façon dont allait se dérouler cet épisode avant. Parce que là, c'est vrai que ça commence un petit peu n'importe comment. Donc, voilà. Tac. Donc, ça, c'est bon. Donc, on va utiliser vol. Et on va voir si éventuellement... Tac. On va aller à Azuria. Azuria. Ici. En fait, je vais essayer de me rendre dans la grotte qui se trouve au nord-ouest d'Azuria. Pour voir si éventuellement, je ne pourrais pas y rentrer. On va voir. Est-ce que je ne pourrais pas y aller maintenant ? L'entrée de la grotte est mis où ? Ah oui, elle est juste là. Et effectivement, je peux y aller. Eh bien, écoutez, cet épisode sera consacré à la grotte d'Azuria. Je pense que ce serait intéressant qu'on y aille. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va faire. J'espère que ça vous plaira. Bon, c'est un petit peu dommage d'entrer dans une grotte alors que pour une fois, j'ai la possibilité de faire un épisode de jour. Mais bon, c'est pas très grave. On va faire avec. On va mettre des repousses, évidemment. Parce que bon, au tirant de sauvage, ça va bien au début. Mais au bout d'un moment, ça commence à être chiant. Et j'en mets 20. Bon, j'espère que ça ira. J'espère aussi qu'il n'y a pas besoin de connaître Flash ou des trucs comme ça. Parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, on y est. Caverne azurée. Verdict. Il faut connaître Flash, évidemment. Par contre, il y a un petit bug d'émulateur. Je peux voir un petit peu au-dessus de... Comment dire ? Au-dessus du carré noir. Je peux voir un petit peu les décors. Ce qui fait que je ne suis pas totalement dans le noir, mais quand même. Quand même, quand même. Donc bon, on va tenter d'aller au bout de cette grotte. Et de récupérer le fameux Pokémon qui s'y cache. Je pense que vous devez tous savoir de qui il s'agit. Mais bon, vous me connaissez. J'aime bien ne pas spoiler. Garder le suspense jusqu'au bout. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Tac. Ok. Toussons. Ouais, c'est ça. Toussons rouges. Magnifique. Une Pokéball. C'était 24 tonnerres. Oh, pas mal. C'est pas mal du tout. Ce serait intéressant de la prendre à quelqu'un. Sinon, j'imagine qu'il n'y avait rien de spécialement intéressant par ici. Donc, on va redescendre. Tout, 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 tout. Tac. Ok, donc là, d'après ce que je vois, il y a un pont. Il fait toujours ici qu'on va en mettre un autre. Voilà. Voilà. Là, j'ai un petit peu de mal à me diriger. Bon, en même temps, c'est complètement noir. Donc, vous me direz normal. Tac. Il y a une échelle ici. Encore un rocher à éclaté. Par contre, j'espère que j'ai assez de Pokéball pour pouvoir capturer le Pokémon en question. C'est franchement un vrai labyrinthe. C'est franchement un vrai labyrinthe cet endroit. Là, on est complètement perdu. Oui. Tout ça. C'est franchement un rocher à éclaté. Je me demande ce que je vais pouvoir faire de tous ces toussons. D'ailleurs si vous savez quelle est l'utilité d'avoir des toussons dans ce jeu, n'hésitez pas à me le dire. Merci d'avance parce que je sais que dans par exemple Pokémon Diamant je crois, ou Pokémon Saphir Rubi Émeraude, je crois qu'il y avait la possibilité d'échanger nos toussons contre des pierres d'évolution. Mais dans ce jeu-là, Sol Silver, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, merci d'avance. Pokéball, PP+, Exhiblons, c'est pas ici qu'il fallait aller. La musique est toujours aussi excellente, mon Dieu mes oreilles palpitent comme des folles, et je dis absolument n'importe quoi pour meubler. Et là, il n'y a que des pierres, je crois. Pas la peine de les éclater, je pense. Et là, il y a encore un endroit où on peut utiliser Surf. Et par ici, qu'est-ce qu'il y a ? Un chemin... Oh là là, c'est vraiment pas facile de progresser dans le lieu. Donc on va utiliser un autre repousse. Je pense que j'en aurai largement assez pour visiter toute la grotte. Enfin, plus ou moins. Enfin, j'espère en tout cas. Oh là là, un vrai labyrinthe. Mais il n'y a rien ici. Oui. Non, c'est vraiment... Ok, d'accord. Il n'y a franchement rien ici. Et bah écoutez, on va reprendre l'échelle. Et là, je crois que mon émulateur est un peu au ralenti. Ouais, parce que là, visiblement, la musique est assez lente. Donc je vais juste vérifier un truc. Ouais. Effectivement, mon émulateur a décidé de jouer les... les ordinateurs un peu lents aujourd'hui. Bref. C'est pas grave. Une guérison. Oh là là, purée. Mais c'est quoi cette grotte ? Je suis complètement perdu. Attendez. 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 Je vais bien finir par trouver la sortie. Enfin... La sortie. Ah ah. Essayez de m'enfoncer un peu plus dans la grotte. Mais... Là, pour l'instant, je ne vois vraiment pas où je suis. L'échelle là-bas, je crois l'avoir déjà empruntée. Oh là là. Mais c'est l'enfer, cette grotte. Bon. On va remonter par ici. Bon, évidemment, comme d'hab, je n'ai pas regardé la soluce avant. Non, hein. Mais je pense que c'est quelque chose que je devrais faire quand même un peu plus souvent parce que sinon, ben, ça ressemble beaucoup... Enfin, les situations ressemblent beaucoup à ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que je me perds, je me perds, je me perds et je me perds. Oh là là. Il repousse là, qui ne dure même pas longtemps. Mais comment on est censé progresser dans cette grotte ? Mais sérieusement ! Sinon, si je ne le trouve pas, je vais encore devoir faire une pause. Oh là là. Euh, je suis déjà monté à cette échelle, je crois. Ah, mais c'est un casse-tête sans nom. Mais ce n'est pas possible. Putain, mais ils sont fous chez Nintendo. Bon, écoutez les gens, on va faire une petite pause histoire que je trouve le chemin de cette grotte parce que là, je suis complètement perdu et ça m'énerve. Je vous dis à tout de suite. Relégeant. Voilà. Donc, j'ai plus ou moins compris comment il fallait faire pour aller à l'endroit où on devait aller. Donc, je remercie au passage Pokébi pour leur magnifique petite carte très bien faite de la grotte. Comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous voyez bien ? Voilà, vous voyez plus ou moins bien. Voilà. Vous pouvez voir la grotte un petit peu avec les trois niveaux. Donc, il y a trois niveaux apparemment. Et je sais plus ou moins grâce à cette carte où il faut aller. Donc, alors déjà, il faut prendre l'échelle qui se trouve... Ok. Je vois à peu près. Est-ce que le repousse est actif ? Le dernier repousse, on va vérifier. Ok. Ok, ok. Donc, du coup, si je comprends bien, il faut aller ici. D'accord. Donc après, on va là. Tac. Après, on va par ici. Désolé, j'ai pas mal regardé mon téléphone pour me repérer. Et après, on va là. Est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser surf ici ? Non, on peut pas. Donc du coup, on va aller là. Si je comprends bien. Tac. Après, on va par ici. On monte cette échelle. On le sait que c'est assez bizarre de dire ça comme ça, étant donné qu'on voit pas grand-chose. Mais bon. Donc du coup, après, on va par ici. On va toujours tout droit. Après, on va vers le haut, si j'ai bien compris. D'accord. Après, on va par ici. Et après, on suit le chemin. Tac. Oh là là. Les grottes dans Pokémon. J'ai toujours détesté les grottes dans Pokémon. Ça a toujours été mon cauchemar. Enfin bref. Ah oui. Et au passage, il faudra que j'apprenne la capacité Escalade devant mes Pokémon. Donc du coup, du coup, du coup, il faudra que je sacrifie une technique. Et ça m'énerve un petit peu. Enfin bon. Dommage que j'ai pas sa billette sous la main pour le coup. Parce qu'il aurait fait un beau petit esclave ACS. Un beau petit esclave ACS. Je vais y arriver. Donc voilà. Après, on est... Euh... On est où ? On est où ? On est où ? Attendez que je me repère. Euh... Attendez. Où est-ce que je suis ? Tac. J'ai pris cette échelle-là. Et après... Wow. Je suis où là ? Parce que j'ai atterri. Ah oui. D'accord. Ok. Et donc après, je prends cette échelle-là. Tac. Et après... Euh... Je continue par ici. Euh... Ouais. D'accord. Tac. On continue par là. On va faire le tour. Tac. On descend tout en bas. On va à droite. On descend. On va ici. On utilise ce surf là. Allez. Tac. Donc ensuite... Euh... Ah. Finalement, peut-être que je n'aurais pas besoin d'escalade. Putain, mais quand même les gens... Vous imaginez si je n'avais pas eu la chance d'avoir... euh... Ce... Ce... Ce petit indicateur. Enfin, cette petite carte pour m'indiquer le chemin. Mais vous imaginez la galère que ça aurait été. Et surtout sans flash quoi. Mais c'est juste horrible. Mais... On ne fait pas ça à des gosses, s'il vous plaît. Il y a que des gosses qui jouent à Pokémon. Enfin bon. Là, je viens de le dire un truc pas très intelligent. Mais enfin... Surtout qu'en plus, je ne suis plus vraiment un gosse. Mais bon. Bref. Mais je veux dire... En grande majorité, c'est des enfants qui jouent à ce jeu là. Donc, ayez pitié d'eux. Faites un truc pas trop compliqué non plus. Je ne sais pas. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais enfin bref. Eh. Mais le repousse n'était pas activé normalement. Vraiment qu'ils se sont désactivés sans que j'ai vu le message. Que c'est toi. Tac. Ok. Et donc. Eh bien. Voilà. Mais qui voilà. Mais qui voilà. Mais qui voilà. Mais qui voilà. Eh bien. Voici le fameux Pokémon dont je vous parlais. Pouf. Bon. On y est arrivé. C'était assez chaud. Donc. Euh. On va commencer par. Un Hydro Blast. C'est parti. Permuforce. Ouais. Échange. Tout échange. Une antenne qui n'est pas trop seule avec la cible. Ouais. D'accord. Hum. Ouais. C'est pas mal. Pouf. Psycho. Ouais. Oh là là. N'empêche. Heureusement. Vraiment que j'avais cette carte. Sinon. Mais j'aurais galéré. Mais à mort. Oh là là. C'est juste horrible. Ok. Bon. On peut y aller. On va commencer par quoi ? Ben. On commence direct par des Hyper. Par. Ouais. Des Hyper Balls. Allez. On va faire ça. Allez. Essayons. Bon. Ça a vibré une fois. Mini Espoir. Il y a un Mi Force. Ouais. Tac. On va réessayer. Allez. Trois Autourés. Je vais me passer ici. Capturé. Bon. Si je galaère. trop je lance un Master Ball. Après il ne reste plus beaucoup de Pokémon légendaires à capturer, enfin il reste les chiens légendaires donc Entei, Suicune, Reikou, Elector et Sutura, sachant qu'Articodin il est tout simplement massacré sans le faire exprès. Je pense que je peux me permettre d'utiliser un Master Ball sur Mewtwo si je galère trop. Non mais hé, les gens, la Poké Ball marche mieux que l'Hyper Ball, s'il vous plaît. Non mais j'hallucine, c'est ta, il n'y a rien à comprendre. Bon, on va tester le siphon. Permugarde, il n'y a pas des attaques ultra intéressantes. Il est pigé dans le tourbillon. Magnifique. Du coup, on va réenvoyer une Poké Ball en attendant. De toute façon, c'est censé durer 2 à 5 tours, donc bon, il devrait perdre des dégâts petit à petit. Plus psycho, encore une fois. Pas très efficace. Bon, étant donné que je suis aussi du type C, donc du coup, ces attaques ne feront pas trop mal, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que je vais pouvoir nous concentrer sur la capture tranquillement sans souci de la santé de Grifu. Ok. Allez. Oh là là. Psycho, encore une fois. Oui. On va renvoyer une Hyper Ball. Par contre, on va faire attention à ce que le siphon ne fasse pas trop mal non plus. Oh là là. Il fait tout le temps les mêmes attaques. C'est pas... Donc, si je résume bien, il a Cool Psycho, Permu Force, Permugarde, si j'ai bien lu le nom de l'attaque. Et il n'a pas utilisé sa quatrième attaque pour l'instant, je crois. Donc, ouais, il n'a pas forcément des attaques ultra intéressantes. Là, par contre, on va switcher parce que, bon, hein, on va faire attention à ce que le pauvre Mule tout ne crèche pas non plus. Ce serait dommage. Il y a une force, oui, si tu veux. De toute façon, Kuga, on ne peut pas faire grand chose contre toi, donc fais-toi plaisir. On va faire Hypnose. En espérant, en croisant les doigts pour que Kogarasou ne se foire pas. Ok, magnifique. Il dort. Donc, Pokéball, c'est parti. Vas-y. Vas-y, mon bébé. Attrape-le comme il se doit. Allez. Allez. Ah là là. Donc, il dort profondément. Donc, là, ça fait un tour qu'il dort. On va réussir la Pokéball. marneboom. Allez. Aller. Allez. Aller. Allez. Aller. Aller. Allez. Aller. Non. Oh, non. Roh, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez. On spam. Obkop alala. Allez. 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 C'est pas possible Il se réveille Permis de garde Par contre il faut quand même que je fasse gaffe A pas l'emmener jusqu'à la lutte Parce que sinon ça va être un peu compliqué Est-ce que je peux espérer Est-ce qu'il reste en vie Non c'est impossible Il va mourir La merde On va envoyer Allez ronfle C'est parti Je pense que lui tiendra bien les attaques de Minuto J'aimerais franchement bien le capturer avec une pokébote Ce serait juste énorme Bon là il ne veut pas rentrer Oh là là Purée Purée Ouais Allez Rentre Muto S'il te plaît Fais moi plaisir Allez Oh purée Mais il est chiant Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Qu'est-ce que je fais Est-ce que je retente Pokéball Est-ce que je ressuscite Kogerasu Pour retenter une hypnose Qu'est-ce que je fais J'aurais bien Mais garder mes rappels quand même Bon Soyons fous Essayons encore Allez B plus bas Alors là il ne veut vraiment pas rentrer Bon Sinon ce que je fais C'est que Amnésie Ah donc c'était ça Sa quatrième attaque Défense spéciale monte beaucoup Bon De toute façon je comptais plus t'attaquer Donc c'est pas très grave Ce que je vais faire C'est que je vais utiliser un rappel Sur Kogerasu Qui se trouve juste là Et je vais tenter De le rendormir Si possible Tac Donc on va switcher Allez c'est parti 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 Tac Hypnose Amnésie Ouais Allez Kogerasu Femouche Ouais Magnifique Magnifique Donc Ball Pokéball On essaye encore une fois Sinon je passe à l'hyperboot Directement Et là mon émulateur Lague un petit peu Bon Allez Hyper ball C'est parti Allez Mewtwo T'es sérieux T'es dans ta vie rouge Et tu dors en plus Allez Rentre là-dedans Allez Allez Mais c'est pas vrai Mais c'est pas possible Non Non je suis trompé Hypnose Allez Psycho Evidemment Je pense que Kogerasu A chaque fois Il fait cette attaque là Si tu pouvais bien l'épargner Ça aurait été très sympa Mais bon Bon est-ce que j'utilise Ma master ball Ou pas Mais en même temps J'étais à deux doigts De le capturer tout à l'heure Avec une pokéball Donc je me dis que c'est possible Et si j'utilise ma master ball Je me dis que j'aurais fait tout ça pour rien Et Voilà Pour moi ce serait vraiment du gâchis Donc C'est pour ça que je tente vraiment Désespérément avec les autres balls Mais Allez Allez Bon je fais un truc Voilà je fais un truc Qui sert absolument à rien Mais bon Je me dis peut-être que Ça pourrait changer la donne Si je le fais Essayons Voilà Bon même si je pense pas Qu'il me fait s'enfuir Mais Voilà C'est pas possible Mais c'est pas possible Allez S'il te plaît Fais moi plaisir Entre là-dedans Mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Oh là là Non Là ça me fait trop peur Parce que Il risque de De finir en mode lutte Si ça continue S'il va utiliser Tous ces points de puissance Et du coup après Il va se tuer tout seul Il va s'auto-sucider Même si dire Simplement Sucider Ça suffit amplement Allez 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 Ça m'énerve Eh Purée Il fait mal Oh là là Allez Vous allez entendre Ce mot là Pas mal de fois Je pense Parce que Allez les gens On va y arriver Moi je vous le dis On va y arriver On va y arriver Euh Ah là là J'aurai C'est pas possible Il n'y a rien à faire J'y arrive franchement pas Là J'ai beau enchaîner Les Les hyper balls Les poké balls Toutes les balls Que vous voulez Comme un gros dégueulasse Ça sert à rien J'y arrive pas Il veut pas rentrer Bon est-ce que j'utilise La master ball Ou pas Bon bah Les gens Je crois que j'ai utilisé La master ball Ça me dégoûte un petit peu De le faire Bon on va tenter Une dernière ball On va tenter Une dernière ball On va tenter L'honneur ball Et si J'arrive pas à le capturer L'honneur ball Ben Ce sera la master ball Voilà J'aurais aimé Ne pas l'utiliser Parce que Sinon Voilà C'est beaucoup trop facile Mais Là il veut vraiment pas Donc On va voir Bon bah Master ball Voilà Il fait vachement mal Il fait vachement mal Tant pis Bon au moins On a Mewtwo C'est le principal Mais dommage J'aurais aimé garder Ma master ball Malgré tout Tant pis C'est pas grave Donc habituellement Il reste immobile Pour économiser son énergie Qu'il préfère consacrer au combat Donner un surnom à Mewtwo Comment je pourrais l'appeler Mewtwo 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 Oh là 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 j'ai J'ai pas de nom Qui me vient à l'esprit Mewtwo Mewtwo Alors là Là j'en ai absolument Aucune idée Mewtwo Comment je pourrais l'appeler Mewtwo 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 Alors là Franchement Là je sèche Mais complètement Mewtwo Bon je sais pas Écoutez au pire J'irais voir Le mec Qui renomme Les pokémon Lorsque j'aurai Une petite idée Mais là Pour le coup Je sèche Complètement Ok Après on revient ici On va utiliser La corde sortie Voilà Parce que Je vais pas refaire Le chemin En sens inverse Je suis pas un fou Non plus Tac Voilà On va pas se prendre La tête Ok Ok c'est magnifique Bon on va Voler jusqu'à Euh On va voler jusqu'à Jadiel Et on va aller Tout simplement Au centre pokémon Pour se soigner Voilà Donc là Sur mon enregistrement Je suis à 50 minutes Pour vous Je pense que ce sera Plus dans les 40 minutes Ou 38 A peu près Je sais pas Je fais des estimations J'en sais absolument rien Voilà Magnifique Bon et bien sur ce Les gens On va s'arrêter là Donc c'était Set Sky Pour la 17ème partie Si je ne m'abuse Du let's play De pokémon Argent Soul silver Arc Cantor Son tenu ds J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine Pour la suite Salut les gens Sous-titrage ST' 501